Le soleil s'est couché ce matin Et tous les drapeaux ont baissé les yeux Devant ce char d'assaut, nos sanglots montent, montent là-haut Seuls, dansons les seuls, orange blanc vert Orange blanc vert Où fué d'or ? Où fué boigny d'or ? Où fué 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 d'or ? Le soleil s'est couché ce matin Je me restais moi seul J'hésitais C'est le point de notre histoire C'est moi qui ai demandé à ce que nous nous inscrivions L'association aux droits de formation politique Et j'essayais de faire Il y avait plein d'un seul inscrit au parcours Il dit d'avoir si ce beau et à son âge Il m'a dit Nous sommes tous les deux représentants de la bourgeoisie à l'univers On a dit On a dit On est séance Ce pays de l'hospitalité On est à l'invité On est à l'invité On est à l'invité On est à l'invité C'est avec une grande émotion que je vous accueille Dans cet amphithéâtre mythique De la Fondation Félix Fouboigny Fondation qui à elle seule Raconte un pan de l'histoire Et de l'héritage de Félix Fouboigny Au nom de tous les juridaires De toutes les populations et à mon nom personnel Je vous salue fraternellement Avec considération Particuellement Toutes les délégations Qui sont venues de l'extérieur A tous et à toutes Bienvenue A Coaba Militants et militantes du RHDP Je voudrais avec votre soutien Remercier et féliciter Le professeur Jean-Noël Pour notre frère Secrétaire général de la Fondation Pour l'initiative et l'organisation De l'année Félix Fouboigny Je voudrais que Que vous l'applaudisse Merci Merci L'amour L'amour Dont il a fait la promotion Pour sa vie Il vit toujours Par la paix Il a cultivé toute son existence Il vit toujours Il vit toujours Applaudir Lui souhaiter bonne santé Afrique l'année prochaine Il puisse encore être là Applaudissez Mariette David Diabati Elle est là Applaudissez Merci 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 Le Général Massinamou Gaston Applaudissements J'ai l'incité à Blanc-Yalombi Il n'est pas là Mais applaudissez à Blanc-Yalombi Chers frères et sœurs Fouettistes Mesdames et Messieurs Ivoiriennes et Ivoiriennes De tous bords Et de différents horizons Que d'assertile De cet héritage De paix et d'amour Qui devait être La seconde région De la Côte d'Ivoire Après le coup d'État De 1999 La rébellion de 2002 Et la crise Postélectual de 2011 La Côte d'Ivoire Est toujours résidente Mais Elle porte les séquelles Et les balades De ces différentes convulsions Comment Raffermer la fraternité La cohésion sociale Et la réconciliation nationale La Fondation pour la richesse De la paix Nous y invite Engageons-nous Résolument Sur le chemin de l'émergence A construire un pays De tolérance De justice D'amour Et de paix Pour rester fidèles A l'héritage Léguée Par le président Félix Foucagne Le stade d'Ivoire Je voudrais M'arrêter là-fou de remercier En excellence Henri Conant-Bétier Président du PDCI RDR Messieurs les représentants Des présidents de l'Assemblée nationale Et du Conseil économique, social, environnemental et culturel Messieurs les représentants Messieurs les représentants Messieurs les premiers ministres Majesté Président de la Chambre des droits Et chefs traditionnels de l'Ivoire Messieurs les ministres d'État Madame et messieurs les ministres Excellences Messieurs les ambassadeurs Monsieur le gouverneur du district autonome de Yamsoukou Monsieur le préfet du département de Yamsoukou Monsieur le maire de la commune de Yamsoukou Messieurs les directeurs centraux et chefs de service Mesdames et messieurs les professeurs et chercheurs des universités et grandes écoles Vénérable ministre des cultes Distingué chef coutumier Voyant militant des partis politiques Du RHDP Et j'aimerais qu'on les acclame Ceux du PDCI et du RDR Chers lèvres et étudiants Professionnels des médias publics et privés Honorables invités Mesdames, messieurs Je voudrais Au nom de tout le personnel de la Fondation Félix Oufo-Boigny Et à mon nom propre Saluer et remercier tous nos invités Et les hautes personnalités Dont la présence distinguée nous honore Et donne un éclat particulier A cette cérémonie de lancement Des commémorations de l'année Fouet-Boigny Bienvenue dans ce temple de la fête Et excellent séjour à Yamsoukou Nous accueillons avec grand plaisir Monsieur le vice-président Daniel Cablan-Duncan Qui nous fait l'honneur et la fraternité De participer à tous les grands événements de notre Fondation Et je souhaite en l'applaudissement Monsieur le vice-président Nous vous en sommes infiniment reconnaissants Vous voudrez bien transmettre nos vifs remerciements Et notre gratitude à son excellence Alassane Ouattara Président de la République de Côte d'Ivoire Qui a toujours accordé un soutien bienveillant A la fondation de celui qu'il considère comme son père spirituel Et dont il est un brillant disciple Nous saluons et remercions Monsieur le Premier ministre Charles Konambane Autre fidèle disciple de Félix Fouet-Boigny Et fils distingué de Yamsoukou Vous êtes à la tête d'une forte délégation Des instances dirigeantes du PDCI RDR Vous représentez son excellence Henri Konambé Président du PDCI RDR Dignes successeurs de Félix Fouet-Boigny Homme de paix et de rassemblement Applaudissements Pour lui traduire notre infinie reconnaissance Pour sa sollicitude mère paternelle Et son soutien constant Nous sommes convaincus Qu'avec son concours Et celui du PDCI RDR Et de tous les Fouetis La mémoire de notre regretté président Demeurera à jamais Pour soutenir nos efforts Et notre fidélité Nous sommes très sensibles A la présence de l'importante délégation Du Rassemblement des Républicains Parti frère et allié du PDCI RDR Conduit par le professeur Henriette D'Agri-Giammaté Grande chancelière de l'Ordre national Et présidente du RDR Femme d'élite et de conviction Acceptez madame mes différents hommages Et mes sincères remercies Je vous remercie à cet hommage L'importante délégation pour vous accompagner Avec les distinguées personnalités Nous rendons également hommage A monsieur le président de la Cour suprême Au ministre de l'État Jeannot Aoussou Coyot Pour son soutien fraternel Et pour ce qu'il fait pour le dialogue politique Et pour notre communauté A la tête de l'association des élus Et cadres du Grand Centre J'associe à cet hommage Madame la Ministre Maria Tukone Monsieur le Ministre Jean-Claude Kouassi Rémi Alain Coyot Le Général Gaston Wasson Aconet Je vous demande qu'on les applaudisse Nous saluons avec déférence Les membres de la grande famille Poigny Ainsi que les compagnons Et fidèles collaborateurs Du Père de la Nation Chapeau bas Aux doyens Jean-Prenant Pagny Pour tout le service rendu à la République Et à Yann Coyot Je souhaite qu'on l'applaudisse très fort L'ambassadeur Georges Boigny Absent Emblématique Directeur du protocole De Félix Foué Boigny Absent du pays A tenu à être représenté Par sa fille L'honorable députée Yasmina Boigny Ici présente Applaudissements Un des piliers de la diplomatie du Père de la Nation L'ambassadeur Jean-Marie Caprou-Gervais Ancien ministre de l'Art Des Affaires étrangères Et notre conférencier du jour Merci d'avoir accepté Je vous souhaite qu'on l'applaudisse également Applaudissements Nous félicitons pour leur grande mobilisation Les élèves et étudiants de Yamsocro Applaudissez-nous pour vous Merci enfin aux journalistes et professionnels des médias Qui ont accepté de rendre compte de toutes les activités de l'année Félix Foué Boigny Avec une mention particulière Pour le groupe Fraternité Macken Représenté ici par son directeur général Monsieur Venance Conant Et pour le groupe Le Nouveau Réveil Merci d'être là Je souhaite qu'on les applaudisse aussi Applaudissements Excellences Mesdames, Messieurs Quand l'année 2018 s'achèvera Cela fera 25 ans Soit un quart de siècle Que le Président Félix Foué Boigny nous aura quittés Mais pour ceux qui croient aux forces de l'esprit Il est toujours avec nous Il est vivant à nos coeurs Il est vivant à notre pays bien-aimé Par les valeurs fortes qu'il a défendues Par les idées généreuses qu'il a sémées toute sa vie durant Par les actions multiples qui en étaient inspirées Et qui ont permis les progrès remarquables dans tous les domaines de notre pays Célébrer son souvenir Nous oblige cependant A tirer toutes les leçons de l'évolution de notre pays depuis sa disparition Tous les Ivoiriens Doivent tirer les leçons de leur passé Et de leur présent Par un devoir d'inventaire Un devoir de repentance Et un devoir de mémoire Devoir d'inventaire Parce que tout héritage se fait sous bénéfice d'inventaire Félix Foué Boigny a laissé à son pays un immense héritage Héritage matériel Par ses multiples et remarquables réalisations Économiques, sociales et culturelles Héritage immatériel Constitué par sa pensée politique Par les valeurs permanentes de paix, de dialogue, de tolérance et de solidarité Héritage politique enfin Que constitue le peuple dit qu'il a créé Le PDCIR S'adopine Bouffrutisme Désormais en partage Avec tous ceux qui s'en réclament Qu'avons-nous fait de toute son œuvre immense ? Qu'en reste-t-il ? Comment le faire fructifier ? Souvenons-nous de ces mots de Félix Foué Boigny Je cite Dans cette Côte d'Ivoire Où est vive la conscience de la responsabilité de génération en génération La fierté veut que chacun de nous laisse à la génération future davantage qu'il n'a reçu Nous avons aussi un devoir de repentance Nous avons tous souvenance du retour tumultueux au multipartisme Avec toutes ses outrances, toutes ses offenses, toutes ses dérives Et le père de la nation, si bien nommé, devait quitter la scène Pour l'incomparable artiste de la politique qu'il fut Sous les vivats et les agredissements et non les insultes et les colibés Pour l'outrage fait au grand homme au soir de sa vie Il nous faut faire acte de contrition même imparfaite Nous pourrions ainsi nous réconcilier avec sa mémoire Nous réconcilier avec nous-mêmes et retrouver cette paix introuvable Cette commémoration à l'an de grâce 25 voudrait modestement y contribuer Mais nous avons aussi un devoir de mémoire Autrement dit, une obligation morale de nous souvenir du grand homme De son action au service de son pays, de son continent et du monde Ce devoir prend la forme de journée du souvenir pour la date anniversaire de sa naissance et celle de son décès Il peut s'appliquer dans le cadre des programmes d'enseignement et de recherche sur sa pensée, sa vie et son œuvre Il doit s'exprimer aussi sur le plan artistique Il doit s'exprimer aussi sur le plan artistique Il doit s'exprimer par la construction d'un mémorial Et c'est sa mission à pérenniser sa mémoire A transmettre son message de paix A faire connaître sa vie et son œuvre Tel est le fil conducteur de toutes les commémorations prévues tout au nom de l'année 2018 Chaque mois aura une thématique particulière Un rapport avec la vie politique et l'action historique du grand homme Il en est ainsi de l'abolition du travail forcé et de la création du PDCI en avril De l'hommage au parlementaire qu'il fut au mois de juin De la création du syndicat agricole africain en juillet De l'indépendance nationale en août De la création du rassemblement démocratique africain en octobre Du prix international de la recherche de la paix en novembre Les activités atteindront leur point d'or dans le dernier Seigneur! C'est parti ! 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 Je voudrais souhaiter à mon tour la cordiale bienvenue à toutes ces hautes personnalités au premier rang desquelles se trouvent leur Excellence Daniel Cabron-Duncan et Madame Henriette D'Agril-Giammaté, M. René Afin-Kouassi, M. Charles Codombani, représentant le président Henri Codombetti. Mesdames et Messieurs, Félix Codombani, père de l'indépendance, premier président de la République de Côte d'Ivoire, illustre bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, personnage sans équivoque, qui a valu à notre pays de disposer de solides bases de développement, qui a contribué au rayonnement économique et à la stabilité et à la paix de notre nation pendant 40 années, constitue une référence nationale et internationale pour toutes les générations. Mesdames et Messieurs, Aujourd'hui, 70% de la population ivoirienne a moins de 30 ans. Elle est donc jeune. Ces jeunes avaient 5 ans lorsque disparaissait le fondateur de la Côte d'Ivoire. Aussi, cette année 2018, concentrée à Félix Codombani, permettra sans aucun doute à toute cette jeunesse, à la recherche de repères et de modèles nécessaires à son émanouissement social et professionnel, de s'approprier l'esprit et l'enseignement de cet apôtre infatigable de la paix, combattant acharné pour l'émancipation de ses concitoyens. A cet effet, en ma qualité de gouverneur du district autonome de Yannoussoukro, et aussi au nom de la famille Wani dans toutes ses composantes, je voudrais traduire ma profonde gratitude au professeur Jean-Noël Lecou, secrétaire général de la Fondation Félix-Fouret Wani, et lui rendre un hommage mérité pour l'initiative qu'il a prise de consacrer une année entière à notre grand-père à tous. Monsieur le secrétaire général de la Fondation, cette façon de célébrer au Fouet Wani est tout à votre honneur, et j'aimais le vœu que, sous votre conduite, votre institution connaisse le rayonnement qu'a bien voulu lui donner son ministre fondateur. Pour notre part, nous sommes résolus, comme tous les Ivoiriens, à emprunter les sillons tracés par le président Félix-Fouret Wani. Car, dans la phase d'évolution actuelle de notre pays, la responsabilité de chacun de nous est grande pour préserver et transmettre cet héritage. Et pour paraphraser notre grand-père à tous, permettez-moi de dire ceci, « L'oufouetisme n'est pas un vain mot, c'est un comportement ». C'est peut-être le moment de procéder chacun de nous à notre introspection, pour nous demander si nous pratiquons au quotidien les valeurs de l'oufouetisme. « L'oufouet Wani, notre devancier, était et demeure un modèle pour nous. Savons-nous être des modèles pour les jeunes frères et sœurs qui nous suivent ? » Souvenons-nous de ce que l'oufouet Wani cultivait et pratiquait l'excellence, d'abord appliqué à lui-même, mais aussi à son entourage. Qui ne se souvient de cette phrase, pour ceux qui l'ont connue, le vrai bonheur ne s'apprécie que quand on l'a perdu. Et il nous a fallu perdre Félix Oufouet Wani pour que nous apprécions à sa juste manœuvre le vrai bonheur que nous avions de l'avoir. Retenons tous que c'est dans l'amour de l'autre, le pardon et l'oubli de l'offense, que les grandes nations se construisent. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos. Vive Félix Oufouet Wani, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Chers sœurs, chers amis, chers enfants. C'est en tant qu'Ivoirienne, en tant qu'Historienne, et en tant que présidente du RDR, un parti de RHB, qui se réclame de la tradition rouxouetiste, que je m'adresse à vous. Je voudrais d'abord féliciter le professeur Jean-Noël Boulcourt, en parenthèse mon étudiant. Féliciter les organisateurs de la présente cérémonie, ainsi que les initiateurs de la commémoration du 25e anniversaire des 7 présidents du RDR. L'initiative est belle, parce qu'elle nous permet de penser notre histoire. Toute cette année 2018 nous permettra de reviser le parcours du Féboigny, de mieux connaître l'homme et sa pensée, de reconnaître sa grandeur. Car Félic Soutreboigny ne fut pas seulement une immense personnalité nationale, il est un bien commun qui appartient à la fois aux Ivoiriens de toutes les générations, aussi bien aux amis de la Cour d'Ivoire et au monde. Mesdames et Messieurs, chers amis, tout ce qui fait de la Côte d'Ivoire la nation prospère et paisible que nous connaissons, nous le devons en grande partie au Père Fondateur. Féboigny est parti. Et nous, Ivoiriens, qu'avons-nous fait de son héritage ? Nous nous sommes déchirés, désaccordés. Pendant dix ans, la Cour d'Ivoire a connu crise, sous-ressauts, fractures, blessures. Elle a connu la haine, elle a désigné. Elle a souffert dans sa chair. Et puis, les outils se sont rassemblés. Et depuis sept ans, tout a de nouveau changé. Alassane Ouattara et Alassane Ouattara, nos deux chers d'État, cheminent mais dans la main. Et la Côte d'Ivoire s'est remise en route vers son destin. C'est à l'honneur des présidents Henri-Cronan Béthier et Alassane Ouattara d'avoir initié la réconciliation et le rassemblement des enfants idéologiques de Félix Féboigny en construisant une plateforme de rassemblement qui a permis aux Ivoiriens d'avoir une perspective de sortie d'un nom de crise sociopolitique ouverte en 1999. C'est pour ces raisons et quelques autres que Félix Féboigny considérait par les outilistes comme leur boussole est effectivement une boussole. La boussole pour la réflexion et la boussole pour l'action. Mesdames et Messieurs, la morale que l'on peut tirer de ce que je viens de dire, je la résumerai en trois mots. Union, union, union. Quand les souhaitistes sont ensemble, le pays va bien. Pour aller à la morale de mon histoire, de notre histoire en fait. Alors, chers amis, nous, les outilistes, avons eu une responsabilité singulière à l'égard de ce pays, celle de porter haut et de poursuivre l'œuvre de celui qui nous rend croissant ici. Alors, restons unis. le président le président Oufo-Boigny nous regarde. Nous sommes chez lui. Commettre une erreur une fois, c'est possible. C'est de l'ignorance. Commettre la même erreur deux fois, ce n'est interdit. Aujourd'hui, ici, dans la fondation Félix Oufo-Boigny pour la recherche de la paix, je suis heureuse de communier avec cet idéal de paix et j'invite l'ensemble des douariés à prendre leur part dans le prévoyé et l'action pour la paix. chers amis, pour terminer, je dirais qu'il n'est pas trop tard pour vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année de santé, de succès à vous tous, à vos familles sociales et politiques. Vive l'Union des Autistes, vive le RHDP, vive la faute d'Ivoire, vive la paix. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 que la fondation Félix-Goufoboyer pour la richesse de la paix doit s'engager plus encore et nous devons tous l'y aider à faire connaître et triompher les valeurs prônées par Félix-Goufoboyer. Cela a été dit tout au long de cette matinée. Ces valeurs sont fondées sur la recherche et la consolidation de la paix. la paix comme vecteur de la cohésion comme vecteur de cohésion sociale la paix comme condition essentielle de développement harmonieux et durable la paix par le dialogue. cette pensée du président Félix-Goufoboyer s'articule autour du triptyque dialogue tolérance et paix essentielle à l'épanouissement des citoyens d'un pays. Parlant devant le port diplomatique le 1er janvier 1970 Félix-Goufoboyer affirmait ceci parlant du dialogue le dialogue l'âme des forts et non des faibles c'est l'âme de ceux qui font passer leurs problèmes les problèmes généraux avant les problèmes particuliers avant les questions d'amour propre fin de citation et ils poursuivaient pour dire et je cite sans la recherche de la paix de la vraie paix de la paix juste et durable on ne peut on ne peut désister un seul instant à recourir avec obstination au dialogue ainsi ils établissaient un lien étroit entre le dialogue et la paix au plan international nous savons tous comment l'oeuvre de Félix Foufou Foufou a été immortalisé comment cette immortalisation s'est traduite par l'institution en 1999 du prix Foufou Foufou pour la recherche de la paix par l'UNESCO sur les îles des Nations Unies il en découle que la dimension planétaire d'une telle œuvre exige au plan national la fondation et la fondation pour la richesse de la paix se donne et que nous lui donnions les moyens pour la vulgarisation au bénéfice des Ivoiriens et des populations vivant en Côte d'Ivoire à ce propos Foufou ne rappelait-il pas dans son allocution prononcée à l'ouverture du 9e congrès du PDCI RDR tenu d'ici même le 1er octobre en 1990 que je cite la fondation Félix Foufou pour la richesse de la paix et la basilique Notre-Dame de la paix sont toutes les deux des messages permanents pour les Ivoiriens tous les Ivoiriens d'origine et d'adoption tous les amis de la Côte d'Ivoire pour ajouter tous les Africains et tous les habitants et tous les hommes de bonne volonté un message émanant de paix paix dans les cœurs et dans les esprits paix dans les relations humaines quotidiennes devront fortifier le climat l'environnement qui a permis indiquait-il en 30 ans malgré toutes les difficultés malgré les erreurs et c'est du même de réaliser dans tous les domaines des progrès sensibles dont nous avons raison qu'on en dise d'être légitimement fiers fin de citation pour le travail fait à ce jour son excellence Henri Bonampédu président du PDC Général me charge d'exprimer au professeur Jean-Noël Loubout secrétaire général de la fondation de l'élection de la paix pour la richesse de la paix toute sa fierté toute sa joie et me demandant de lui adresser ses félicitations pour l'organisation d'activités au cours de l'année 2018 commémorant le 25ème anniversaire du départ du décès de Félix Foufouagny père fondateur de la paix du roi moderne de même Henri Bonampédu s'est réjoui à sa qualité de protecteur du prix international Félix Foufouagny pour la richesse de la paix de la présence de tous les invités les invités de Marc venus d'horizons divers à cet effet il adresse cette chaleureuse et fervent hommage pour leur présence qui sans aucun doute rehausse l'éclat de la cérémonie de ce jour il voudrait savoir compter sur chacun chacun d'entre vous pour une mobilisation continue tout au long de l'année 2018 à l'effet de faire connaître encore une fois autour de vous aux jeunes en particulier la pensée et les valeurs à la fois philosophiques et politiques prônées par Félix Foufouagny en effet la pensée et l'homme de Félix Foufouagny doivent être davantage véhiculés pour faciliter la cohésion et la paix fondement essentiel du développement des peuples et des nations à l'endroit de son excellence Alassane Ouattara président de la république de Bois d'Ivoire président Bédier me charge de lui dire de lui transmettre ses salutations et ses encouragements pour toutes les actions en faveur de la paix qui lui plaira d'entreprendre et de mener et il me charge de lui dire que dans cette voie-là il pourra toujours compter sur le soutien de Félix de Alibon Ambitier président du BDCI RDA il s'est réjoui que certaines actions ces actions nous ont permis de traverser la grave crise que nous avons connue après les élections et souhaitent et souhaitent qu'ensemble nous puissions aller plus loin encore pour consolider les actifs et transformer ce calme que nous connaissons en une paix durable pour notre pays. d'année qui marque le 25e anniversaire de son décès et je veux dire que c'est pour moi un insigne privilège de représenter le président de la République son excellence monsieur Alassad Ouattra à cette solennie sous la neve de lancement des activités marquant l'année Félix ou Fouéboigny. Excellences Mesdames et Messieurs je voudrais commencer par vous transmettre les chaleureuses salutations du président Ouattra qui s'associe pleinement à cette heureuse initiative la congémoration du 25e anniversaire de la disparition du président Félix ou Fouéboigny. Comme vous le savez le président de la République est actuellement en mission hors du pays précisément à Agisadeba dans le cadre de la 30e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Cependant un fidèle disciple du père de la nation ivoirienne il est de tout cœur et d'esprit avec nous malgré son assistance physique. Au demeurant cette année Koumourati étant marqué comme rappelé tout à l'heure par M. Loukou par plusieurs grandes activités le président Alassane Ouattra m'a chargé de vous annoncer qu'il suffira l'agréable pouvoir de participer à mon garçon un certain nombre de ses activités. Il va aussi charger de saluer et de remercier toutes les autorités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses ainsi que tous les disciples du président ou fauteuil venus en grand moment prendre part à cette cérémonie de lancement. Chères sœurs, chers frères, votre grande et chaleureuse mobilisation est la preuve éloquente de votre attachement aux vieux que nous aimions à l'appeler si affectueusement. au nom du président de la République et de son excellence M. Lassad Ouattra, je voudrais adresser une mention tout spéciale à son aîné, le président aimé Henri Collant-Béthier, ici, dignement représenté par le Premier ministre Charles Collant-Baddy. Je salue donc en lui l'élu successeur et un grand disciple du président Fils-Four-Baddy, avec qui il en partage un profond amour de la Côte d'Ivoire. Vous savez, je l'ai coutume de dire, Béthier et son jeu de Rahuacra, c'est le duo gagnant de la Côte d'Ivoire. Au titre des hautes personalités, on les a annommées tout à l'heure, mais je voudrais saluer notamment la présidence distinguée de Mme la grande chancelière, Henriette de la Grille Diabatée. On applaudit s'il vous plaît. Mais aussi un des loyers, Jean-Connavali. On salue tous les membres de gouvernement ici présents et tous les collaborateurs et les proches des présidents Félous-Connavali qui sont là et qu'on a salués tout à l'heure. Merci pour les présents chambres. Permettez-moi également de saluer avec émotion et agression les distingués membres de la grande famille Oboigny présente dans cette salle. Je tiens enfin à adresser mes vies félicitations à M. Jean-Louel Loucou. Oui, Jean-Louel Loucou, secrétaire de la Fondation Félix Oboigny pour la recherche de la paix et initiateur de cette année dédiée au premier président de la Côte d'Ivoire moderne. Oui, merci et bravo à vous, M. le Céderjal, de nous faire revisiter à travers ces cérémonies commemoratives les nombreux acquis de sa riche vie. Merci et bravo aussi à toutes les personnes et organisations qui sont engagées aux côtés de la Fondation pour l'organisation de cette belle cérémonie. Excellences, Mesdames et Messieurs, le grand homme dont nous honorons la mémoire a été et reste pour les Africains en général et pour les Ivoiriens en particulier celui qui a mené toute sa vie un combat acharné pour la dignité de l'homme, pour la paix et pour le développement. grand le président Foufouououi le fut à la fois dans ses discours dans ses actes mais aussi dans ses œuvres. C'est ainsi que son amour pour ses frères africains le poussera de le savoir pour la plupart à leur jeune médecin à mener une lutte acharnée mais pacifique contre le travail forcé à l'Afrique de l'Ouest. Il en obtiendra la subvention le 11 avril 1946, avec l'adoption par l'Assemblée nationale française de la loi TIT, loi Oufo-Boigny. Cette même année, il créera le Rassemblement démocratique africain, le RDA, dont émanera le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, BDCI, parti avec lequel il bâtira plus tard le développement de son pays. Après plusieurs années de lutte, le président Oufo-Boigny a eu le grand bonheur de programmer, le 7 août 1960, l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Cette programmation sera à la fois le premier acte fondateur de la Côte d'Ivoire libre et l'un des fermes du lien intangible entre le président Oufo-Boigny et le peuple ivoirais. Elle marquera aussi la naissance de cet attachement fusionnel entre un jeune pays à construire et un homme d'État aux qualités exceptionnelles. Je crois que notre frère Charles l'a indiqué tout à l'heure, à son propos, le général de Gaulle disait d'ailleurs qu'il était un cerveau politique de premier ordre, de plein pied avec toutes les questions qui concernent non seulement son pays, mais aussi l'Afrique et le monde entier. Justement, son génie de bâtisseur avant-gardiste permettra notre pays d'avancer très rapidement sur le chemin du développement et de la modernité. Oui, le plus anti-souvoigny était de l'homme de vision et de pourrait, doublé d'un bâtisseur infatigable. Ainsi, à l'espace de trois décennies, les nombreux états structurés qui m'envisent en place, l'éducation et la formation des ressources humaines, en quantité et en qualité, les progrès réalisés au plan de la santé, le recul 116% de la mortalité et la pauvreté, les performances enregistrées au plan des productions agricoles, notamment, en ce qui concerne le café, le cacao, le coton, l'extrême, l'avance de l'industrialisation de notre économie, bref, les nombreux et ambieux projets réalisés sous son égypte, ont hissé le pays, notre pays, la Côte d'Ivoire, au rang de locomotive économique de la sous-région ouest-africaine. Ça vous des applaudissements quand même. Parlant de la sous-région, il est à noter que les enfants compagnies ne s'est pas répliés étroitement sur lui et les siens, car son amour de l'homme allait au-delà de son pays. Il a pris aux Ivoiriens non seulement à s'accepter dans leurs différences, mais aussi à accepter leurs frères et sœurs venant des autres pays. Car, disait-il, la Côte d'Ivoire ne peut pas devenir une oasis de paix, de stabilité et de prospérité au milieu des déserts d'instabilité, de pauvreté et de misère. Ce n'est pas l'oasis ivoirienne qui avantera le désert, mais c'est le désert qui étouffera l'oasis ivoirienne. Je vois bien que les autres régions ont bien saisissent-là et y continueraient. Nous voulons donc aider à la réalisation de nombreuses oasis de verdure et la grille de notre action, c'est l'entente et la tolérance. Son légendaire sens de l'hospitalité a fait de la Côte d'Ivoire une terre d'accueil et une sorte de gentiment miniature de la planète Terre à travers la diversité de la population ivoirienne. Je ne serai oublié de faire mention du croyant. Oui, du croyant qui fut le présent Filosco-Coyon. Il avait une foi profonde en Dieu et pour l'air ici aussi la fraternité dans les différences. Vers la fin de sa vie, pour appeler et concluer chacun de ses discours par la citation biblique, Dieu est, oui, Dieu est amour, n'est-ce pas ? Les jeunes, je vois que vous avez tenu la leçon. Alors vous répétez, Dieu est amour. Dieu est amour. Bon, mais, 20 sur 20. Oui, Dieu est amour. Traduisant en acte sa foi en Dieu, il s'est notamment engagé dans la construction d'édifices religieux, tant chrétiens que musulmans. L'objectif étant de permettre à ses concitoyens d'affairer leurs liens avec le Dieu du puissant. Mais, ça a été éduqué tout à l'heure par-dessus tout. Ce que nous venons d'évoquer, c'est indéniablement le mot « paix » qui est le plus indissociable du nom, la pensée et les actes du président de Soufouboigny. Qui ne connaît pas cette célèbre pensée, la paix, ce n'est pas ? C'est un ? C'est un ? Il n'y a pas 21 suiveurs, sinon je vous l'ai donné ça. Ils ont 20 suiveurs. Le président de Soufouboigny a toujours cru en la force du dialogue, contre les désordres, les conflits et la guerre. Car pour lui, le dialogue est l'arme des... Et non des... Et ils sont mal. C'est extraordinaire, les jeunes-là. Bravo. Bravo. C'est à ce titre qu'il affirmait, comme rappelé tout à l'heure, « Il n'y a plus de mérite à faire la paix qu'à faire la... » À travers le R.H.D.P., oui. C'est l'héritage du président de Soufouboigny qui revit. Soufouboigny, le père de la nation, le bâtisseur, l'homme de foi, l'humaniste, le rassembleur, la côte, l'infatigable et le champ de la paix, nous a laissé ce précieux héritage de la paix. Nous avons tous, je dis bien toutes et tous, le devoir et la responsabilité, devant l'histoire et devant les générations futures, de la préserver précautionnellement. Et cela avec de la volonté, avec la persévérance, mais aussi avec de l'humilité et avec la foi en Dieu. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais conclure mon intervention par ces autres paroles fortes que le président Soufouboigny a commencées ici, mes meilleurs secours, le 1er octobre 1990. La fondation Soufouboigny pour la recherche de la paix et la basilique en termes de la paix sont tous les deux des messages permanents pour les Ivoiriens, tous les Ivoiriens d'origine ou d'ablation. Tous les amis de la Côte d'Ivoire, un message permanent de paix, paix dans les cœurs et dans les esprits, paix dans les relations humaines quotidiennes, paix devant fortifier le climat de paix qui nous a permis, en 30 ans, marquée toutes les tuités, marquée les erreurs, c'est humain qui précise-t-il de réaliser dans tous les domaines des progrès sensibles. Fin de citation. Aujourd'hui, la vocation de la fondation Félix Soufouboigny pour la recherche de la paix, telle que l'arrivée de perdre la nation, va se renforcer, notamment avec deux projets majeurs. Les Jeux déboutés bien avec deux projets majeurs. Premier projet, le projet de création de l'école pan-africaine de la paix. Oui, projet logé au sein de la fondation, avec préambition d'œuvrer pour la recherche, la sauvegarde, le métier et la promotion de la paix en Afrique et dans le monde. Cette école est placée sous l'égide de l'Union africaine, de l'UNESCO et du gouvernement de Côte d'Ivoire. Deuxième dossier, c'est la radio de la paix. Comme vous le savez, issu du transfert de la radio, produisait la Fondation à la Fondation, avec conclusion de promouvoir la cohésion sociale, la réconciliation de gens et le respect des droits de l'homme, c'est-à-dire de la paix en Côte d'Ivoire. Puis, cette année, il vient d'éblier un hommage, recentrer toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens sur une estimable raison qu'est la paix. Je souhaite, avant de terminer à toutes et à tous, comme sont toujours en janvier, une année pleine de santé, une année pleine de paix et de bonheur partagée. C'est cet âge d'espoir que je déclare annoncée au nom de Sainte-Excellence M. Alassane Ouattara, les arts publics, les activités marquantes de l'année et les sous-fouets pour nous. Vive la paix en Côte d'Ivoire pour que vive la paix dans la région ouest-africaine et en Afrique, afin que vive à jamais la mémoire du président Félix Sous-Foufou-Pouagé. À haute de la paix, je vous remercie. Merci. Sous-titrage MFP. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !